Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Fortnite, aujourd'hui je vais vous présenter toutes les nouveautés que vous pourrez voir sur cette nouvelle mise à jour. C'est une mise à jour à télécharger donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses surtout en rapport avec une collab, bref je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Avant de débuter la vidéo n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications, vous connaissez si tu t'abonnes et tu actives la cloche tu pourras passer à l'écran. Voici un exemple de 10 personnes qui ont activé la cloche quand ils se sont abonnés et n'hésite pas à mettre un like à la vidéo et à mettre ton pseudo Fortnite en commentaire si tu veux que je t'ajoute et qu'on puisse jouer ensemble sur Fortnite donc mets ton pseudo Fortnite en commentaire. Je suis désolé pour la qualité du micro, je n'ai pas mon micro actuel donc j'espère que vous aurez compris. Nous allons commencer par la première information, c'est la collable des attaques des titans. Alors la principale information de cette mise à jour ça sera cette collable, l'attaque des titans. Nous aurons un skin qui va arriver dans la boutique qui sera Eren et Mikasa et leurs pouvoirs qui vont arriver en game. Alors leur pouvoir ça sera un truc à peu près, on pourra faire des figures de style, je ne sais pas trop c'est quoi comme pouvoir. Mais en tout cas c'est un pouvoir qui a l'air assez stylé parce que quand on voit le trailer qui a été sorti, parce que oui il y a eu un trailer qui est sorti pour ça, et bien on voit qu'ils font des figures de style. Donc j'ai l'impression que ça va être stylé mais en tout cas ces skins vont avoir un pouvoir et ce pouvoir va sortir en game. Également du coup il y aura un écran de chargement pour la collab à débloquer. Et pourquoi je dis à débloquer ? Parce qu'il y aura sûrement aussi du coup également des défis à faire grâce à cette collab qui va arriver. Mardi vous aurez beaucoup de défis à débloquer pour avoir peut-être quelques items dans le jeu à débloquer, à voir. Mais en tout cas Fortnite vont sûrement vous offrir des trucs avec des défis que vous pourrez faire en plein game. Également c'est la fin de l'event de pack, normalement tout ce qui est en rapport avec pack sera enlevé dans cette mise à jour. Ça fait depuis maintenant un jour que ce n'est plus pack, vu qu'il y a une nouvelle mise à jour. Ils vont je pense enlever la plupart des items de pack et même pourquoi pas les défis. Alors les défis je ne suis pas sûr mais en tout cas il y aura beaucoup de trucs en rapport avec de pack qui vont être enlevés dans Fortnite. Également il y aura une amélioration de cette partie là de la map. Ça veut dire que cette partie là, je ne sais plus comment ça s'appelle la ville si vous avez le nom, dites le en commentaire. En tout cas cette ville va être améliorée, on aura des petites améliorations. Donc quand vous allez lancer le jeu vous aurez un point d'interrogation sur cette partie là de la map. C'est parce qu'il faudra aller le débloquer parce qu'il y aura eu des améliorations. Donc à voir quand on lancera le jeu, qu'est-ce que sera les améliorations que Fortnite auront à ajouter dans cette partie là de la map. Puis enfin parce que ce n'est pas une énorme mise à jour non plus, il y aura le pistolet amélioré qui va enfin arriver. Ça fait depuis des semaines que tout le monde dit, il va arriver, il va arriver, il va arriver. Et bien grâce à cette collab, le pistolet amélioré va enfin sortir sur Fortnite. Donc on aura une nouvelle arme ajoutée parmi tant d'autres sur le jeu qu'on pourra tester à partir d'aujourd'hui. 10h30 quand la mise à jour sera disponible sur le jeu. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, désolé pour la qualité du micro, je n'ai pas mon micro actuel. Donc j'espère que vous aurez compris les informations. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mettez un like et mettez vos soins de Fortnite en commentaire si vous voulez que je joue avec vous sur Fortnite. C'était Nighttime, allez bonne journée, ciao. Sous-titrage ST' 501